Bonjour à tous. Agicap, c'est le logiciel qui vous permet de piloter votre entreprise par la trésorerie. Moi, je suis Magali Mezeret, je travaille chez Agicap et c'est moi qui vous accompagne aujourd'hui. Dans cet épisode, on parle du suivi de la trésorerie. J'imagine que vous consultez déjà régulièrement vos comptes en banque pour voir où vous en êtes, savoir si vous avez reçu tel ou tel paiement. L'idée de cette formation, c'est de vous permettre de formaliser ce suivi et de vous en servir pour vous projeter dans l'avenir. Dans cette vidéo, on va aborder les bénéfices d'un suivi régulier, la méthode pour suivre sa trésorerie de façon quotidienne sur Excel et les conseils et les bonnes pratiques de suivi de trésorerie. Si vous êtes responsable financier ou dirigeant d'entreprise, vous avez sûrement des questions au niveau de la gestion de trésorerie qui reviennent sans cesse. Quel est le niveau actuel de trésorerie ? Comment va-t-elle évoluer le mois prochain ? Que se passera-t-il si ce client paye en retard ? Dois-je retarder le paiement de ce fournisseur ? Puis-je investir ? Vous devez être en capacité d'y répondre chaque semaine, voire chaque jour, pour prendre les meilleures décisions de gestion pour votre entreprise. Mettre en place un suivi de trésorerie, c'est mieux comprendre les défis de son activité pour gérer à la fois les périodes fastes et celles où l'activité est en berne. Certains chefs d'entreprise se pilotent avec le carnet de commande. C'est en effet un élément clé, mais ce n'est pas suffisant. Méfiez-vous des éléments que vous n'avez pas dans vos radars et qui peuvent vous faire basculer dans le rouge. Retard de paiement client, TVA, URSAF, remboursement d'un emprunt, etc. Ce qu'il vous faut, c'est une vision complète des entrées et sorties de cash pour assurer la maîtrise de votre activité. Pour avoir une bonne vue de votre trésorerie, vous pouvez commencer par mettre en place un tableau Excel tout simple. Pour remplir le tableau, rien de très compliqué. Premièrement, renseignez votre trésorerie disponible au début du premier mois. Ensuite, identifiez les encaissements et les décaissements du mois. Factures, notes de frais, impôts, loyers, subventions. Tout doit être inventorié de manière claire et lisible. A noter que tout est en TTC. Ensuite, reportez les informations dans le tableau en faisant attention à la date des paiements. Vérifiez bien que tous les flux de trésorerie sont bien liés au mois concerné. Pour finir, l'outil va calculer automatiquement la trésorerie de fin de mois. Il ne vous reste plus qu'à en tirer les conclusions nécessaires au bon fonctionnement de votre activité. Le renseignement au fil de lot, du montant de vos factures ainsi que des dates de paiement effectifs vous permettent de tenir à jour votre trésorerie et d'anticiper une éventuelle rupture de cash à court terme. Puisque l'argent est le nerf de la guerre pour les entreprises, la gestion de trésorerie doit être la plus rigoureuse possible. Analysez votre trésorerie une fois en début de mois et n'y revenir que 30 jours après ne suffit pas. Prenez l'habitude de suivre l'état de votre trésorerie au jour le jour. Encaissement et décaissement doivent être surveillés de près. En mettant à jour votre fichier Excel régulièrement, vous ancrez l'habitude. Ça ne vous prend pas trop de temps et vous êtes sûr de pouvoir réagir rapidement en cas de problème. Quand vous rentrez une facture client, attention à bien mettre la date de règlement et non pas la date de signature du contrat. C'est une erreur courante qui a un vrai impact sur les estimations de trésorerie mensuelles. En cas de trou de trésorerie de votre côté, vous pouvez reporter le paiement d'une facture fournisseur. Pour aller plus loin qu'une vision au jour le jour de votre trésorerie et pour améliorer votre gestion, c'est essentiel de mettre en place des prévisions de trésorerie. Avec un budget de trésorerie établi sur plusieurs mois, vous pouvez vous projeter dans l'avenir et prendre les meilleures décisions pour votre entreprise. Vous pouvez aussi comparer le prévisionnel avec le réel et avoir une vue sur votre historique pour comprendre les écarts et affiner vos prévisions. La gestion de trésorerie n'est jamais terminée. Considérez cela comme une tâche de fond. En procédant par itération successive et en fonction des changements que vous observerez, vos prévisions deviendront de plus en plus précises. Voilà, c'est la fin de cette session de formation. Vous avez désormais quelques clés pour mettre en place un suivi de trésorerie régulier et formalisé, si vous ne le faisiez pas déjà bien sûr. Merci pour votre attention et à bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501